1, 2, 3, 4 ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxelloise dans lequel le nom ne fait pas des exercices de prononciation. Mais on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Hennbert, vous écoutez l'épisode 16 de la saison 5 d'On n'a rien préparé, qui est diffusé à exactement 5 mois de mon anniversaire. Je vous laisse faire les calculs. Private préenregistrement. Je ne serai pas seul pour présenter et animer cette émission, parce que sinon je pense que ce serait aussi long pour moi que pour vous, et peut-être encore plus pour vous que pour moi, parce que j'ai une tendance à bien aimer m'écouter parler. Je serai avec Ize Brasselle. Oui, j'adore aussi m'écouter parler. Est-ce que tu veux t'écouter parler en petit temps maintenant ? Je le ferai quand ce sera efficace. Très bien. Et bien dans ce cas, je vais passer à la suite de ma présentation en présentant Isham Elamouri. Bonjour, j'ai l'impression d'être devant deux versions extrêmes de mes partenaires. Il y a Ize qui bouge sur sa chaise comme un enfant qui aurait bu un café, et Manu qui a l'état de fatigue introspective. Je ne vois pas trop où tu parles. Savez-vous qu'il est possible de fondre de l'aluminium dans son micro-ondes ? Et bien depuis ce midi, nous savons que oui. Alors, si vous appréciez, on n'a rien préparé. Et bien déjà, venez nous le dire, parce qu'on ne nous le dit pas assez. Validez-nous. Voilà, validez-nous. Mince, on ne gagne pas d'argent avec cette émission, autant qu'on gagne de la pommade à s'appliquer sur nous. Pendant ces jours de janvier qui sont trop courts. Parce que pour citer pommes, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Et vous pouvez aussi vous abonner à l'émission sur nos réseaux sociaux et en parler à vos amis. Et faire des fist-check et vous attacher des attaches pantalons de vélo sur le poignet, si vous en avez envie. Ce que je vous propose, sinon, c'est trois impros. C'est du fun, c'est de l'amusement. C'est plein de belles choses dans vos oreilles. Et ça commence maintenant avec une impro que je vous amène dans ma petite besace. Et dans ma petite besace, j'ai une interview littéraire. Parce que, oui, vous le savez, si vous nous suivez depuis un moment, Hicham s'occupe d'interviews scientifiques. Iseu s'occupe d'interviews sportives. C'est vrai. Et moi, je m'occupe d'interviews littéraires. J'ai donc amené dans mon sac à dos un livre qui n'est pas un coup de cœur. Elle avait tout à fait prévu le coup. Et donc, ce livre s'appelle « Des paillettes sur le compost ». « Des paillettes sur le compost » par Myriam Bahafou. C'est édité au Passager clandestin. C'est sous-titré « Écoféminisme au quotidien ». Et ce sera le sujet de l'interview littéraire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, bon, le sous-titre a un petit peu éventé. Mais je vous propose, Iseu et Hicham, de nous proposer votre propre version de « Qu'est-ce que ça peut être des paillettes sur le compost » sous forme d'une interview. Hicham, tu seras le journaliste interviewant Myriam Bahafou, qui sera incarné par Iseu. C'est moi, Myriam Bahafou. Je n'ai pas ce diplôme, ni cette formation. C'est vrai. Ni cette compétence. C'est vrai. Mais je ne suis pas Myriam Bahafou. Il n'a pas ce diplôme, ni cette compétence. Eh bien, dans ce cas… J'adorerais, mais non. Est-ce que tu peux ? Est-ce que vous êtes pré-prête ? Oui. Eh bien, ça comme on commence, maintenant non. Et bienvenue dans un épisode nouveau, pour toute nouvelle semaine, de notre émission littéraire, bien entendu, du « Celle sur la page ». Qu'est-ce que nous avons au programme aujourd'hui ? Nous avons un super bouquin, j'ai envie de dire, un super bouquin qui s'intitule « Des paillettes sur le compost ». Moi, j'aime bien le paillette, j'aime bien le compost. Voilà. J'ai envie de dire… Excellent sujet pour la saison. Et j'ai avec moi l'autrice de cet ouvrage, Myriam Bahafou. Bienvenue, bienvenue chez nous, déjà. Merci, merci de m'accueillir. C'est bien aimable. Oui, exactement. J'attendais depuis longtemps votre invitation. Elle est arrivée un peu en retard, pour être exact. Mais elle est arrivée. Oui, ok. Eh bien, Myriam Bahafou, c'était un véritable honneur. On est comme des… Bah, fous ! De vous avoir chez nous, j'ai envie de dire. Je suis hilarité. Oui, eh bien, voilà. Des paillettes sur le compost. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce bouquin ? Moi, j'ai trouvé ça très poignant, effectivement. C'est un beau roman de littérature classique qui n'a rien à voir avec la réalité présente des choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Non, non. Nous sommes dans de la fiction pure et de la romance. Parce que je pense que c'est un aspect de la littérature qui n'est pas assez exploité, dans la musique non plus d'ailleurs. La romance, on manque de romance. Quoi qu'il en soit, des paillettes sur le compost, voyez-vous, c'est un peu comme l'eau potable dans les toilettes. Elle est là, mais on ne s'en rend pas compte. Oui. Et donc, bien entendu, ça a fait des remous dans la communauté littéraire parce qu'une romance catophile, c'est audacieux, quoi. Genre, les personnages se répandent des selles sur le visage, puis se font des mameaux. Mais c'est le compost très cher. Le compost est composé de choses merveilleuses et c'est pour ça qu'elle est, entre autres, composée de paillettes. Mais les paillettes de la nature. Composter de paillettes, j'ai envie de dire. Exactement. Mais quelle hilarité ! Et je me permets, je me permets parce que maintenant, c'est mon émission. Voilà, maintenant, c'est mon émission. Et je vais lire un extrait de mon livre, de ce moment incroyable. Oui, oui. Devenir amante de la terre ou quelques éléments du mouvement éco-sexuel. Bah oui, mais évidemment, c'est un des endroits qui a interpellé pas mal de gens parce que, bon, ça passe de scatophile à verdotérophile. Bon, j'ai envie de dire, malgré les intentions d'inclusivité, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits problèmes. Enfin, je veux dire, voilà, ça a du mal à passer, quoi. Je pense que les gens se trompent et que j'ai raison. De manière générale, j'ai raison. Quoi qu'il en soit, notre histoire d'amour entre Hippolyte et Pétunia effectivement se déroule. Hippolyte étant donc une larve de scarabée. Oui, bien sûr. Donc c'est en plus, une larve, c'est immature. Mais c'est une représentation de l'humanité, très chère. Tout ceci n'est qu'un symbolisme pur et fou et très bien trouvé parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et le but du jeu est de nous reconnecter à la nature, la vraie nature. Je constate par un message du technicien que l'émission était rebaptisée Myriam Fais-les-Fous. Et donc du coup, je vais conclure cette émission parce que maintenant, c'est la mienne. Merci de nous avoir suivis sur Myriam Fais-les-Fous et nous allons virer l'ancien présentateur sous vos oreilles ébahies. Au revoir ! Ok, ok. Merci beaucoup. Pardon, madame Bafou. Pardon, Myriam Bafou. Pardon, Myriam Bafou. Alors, des paillettes sur le compost, ce n'est pas une romance entre une larve de... Quoi ? Ceci dit, l'extrait que j'ai choisi appuyait mon propos. Et le mien. Bien joué. Bien joué. Eh bien non, c'est en fait une petite introduction à l'éco-féminisme qui parfois a l'air d'être un peu un gros mot auquel on ne comprend pas toujours grand-chose. Quoi, Berk ! Et donc, Myriam Bafou part de petites anecdotes, de petites choses, de petites réflexions de son quotidien pour essayer d'en tirer des réflexions sur qu'est-ce que peut être l'éco-féminisme, qu'est-ce que peut être une approche éco-féministe du monde. Et donc, par exemple, dans l'extrait dont tu as lu le titre, si je me souviens bien, il est question de groupes qui effectivement s'ouvrent à une éco-sexualité, c'est-à-dire à une sexualité qui dépasse le genre humain pour en fait en venir à aimer le monde et à s'ouvrir au fait qu'on fait partie du monde. Eh ! Etc. Eh oui. Eh bien ! Sous des conneries, on n'était pas loin de la vérité. Voilà, donc c'était l'idée qu'on était à la fois près et très très loin. Oui, vraiment. C'est vrai. Si proche et pourtant si loin. Et donc, ça se lit vraiment très très facilement parce qu'il y a ce côté témoignage. À la fin de chaque chapitre, il y a plein de ressources qui sont citées pour aller plus loin, notamment des podcasts, etc. Donc pas seulement des essais. Ah ! On n'a rien préparé. C'est très gentil ça. Merci à vous. Une œuvre majeure qui a changé ma vie. Voilà. C'était... Au cœur de l'écoféminisme. On n'a rien préparé. Eh bien, je crois que je vais rendre mon micro. Et bien non, parce que c'est moi qui présente l'épisode et je dois donc continuer. Je vais donc cacher toute la tristesse que m'engendre l'échange qui vient d'avoir lieu pour enchaîner en tendant le micro à Isham. Oui. Je ne sais plus ce que je dois faire. Tu dois présenter une rime. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. J'ai également... Je n'ai pas de besace, mais j'ai un cerveau et des documents de préparation d'émission. Contrairement à ce que... Le sous-titre mensonger... Le titre mensonger... Quoi ? Oui. Et je vais vous proposer de faire une improvisation rimée. Vous devez donc rimer que ce soit entre vous ou bien avec vous-même. et que ce soit potentiellement une scène qui a du sens ? Bien sûr. Un gros défi. Ça a l'air d'être une menace. Non. Vous n'avez pas intérêt à me faire une scène avec du sens. Attention. Je refuse. Et vous allez avoir un mot pour lancer tout ce tintouin. Et votre mot sera capsule. J'aime bien capsule. Capsule. C'est parti. Et du coup, je te disais... Je suis allée jusque chez elle et je me suis sentie poussée des ailes. Et... Linda, ça ne... ça ne va pas. Je veux dire... Regarde, t'es encore là en train de boire tout en me racontant tes histoires. Moi, je refuse de te ramasser à la petite cuillère. J'ai encore des souvenirs cuisants d'avant-hier. Mais non ! Cette fois-ci, c'est la bonne ! Tu verras demain, les cloches sonnent ! Nous nous voirirons, ce sera formidable ! Et tu seras là, tu seras bien aimable ! Tu vas encore te mettre minable. Et après, tu seras telle une flaque au sol. Moi, je devrais faire la bonne fée et puis... avec... du... Là, 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 là ! Je vois les fées. En fait, tu es jalouse. Avoue, tu ne veux pas que je l'épouse. Je veux juste pas qu'elles te prennent tout ton flouze ! Hum... Tu dis ça, mais je vois clair en toi. Vas-y, déclare-toi à moi. Non, non, Linda, c'est pas du tout ça. Je te dis ça en tant qu'amie. Je pense que tu fais une grosse connerie. Ah, là, 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 fille, 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 je vois dans tes yeux la passion qui te trahit. Non, Linda, reviens ici. Ah, regardez, mon amie m'aime, je le dirai au monde entier. C'est ainsi, elle ne peut que m'aimer. Vous allez la fermer ! Linda, arrête de te donner un spectacle. Non, si tu veux, je te donnerai un vrai oracle. Et lequel, s'il vous plaît ? Tu es attirée par des gens très laids qui te font beaucoup de mal et si tu ne reprends pas... Vous allez vous taire et 3h du mat, c'est pas normal ! Je vais lui donner sa raclée de sa vie à celui-là. Reste là, il est temps que je règle mes différents en là. Non, Linda, Linda, non, non, on ne toque pas chez les gens à 3h du mat. Il est pourtant temps qu'il je m'y mate. Toc, toc. Je ne vais pas vous faire rentrer. Je suis vraiment désolé. Espèce de mal à pied ! J'ai appelé à la police. Linda. Non, et voilà que tu pisses. Ah, ça fait du bien. Si tu voulais mon état mental, Lucien. Linda, voilà une petite capsule. C'est un anti-vomitif et un anti-pustule. Parce que là, je vois que sur ton visage... tu ferais mieux d'être un peu plus sage. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne suis pas à la page. Oh non ! Monsieur, on est vraiment désolé. mon mariage ! À la venue ! À fond ! Qu'est-ce qu'on fait rimer avec bol ? C'était quoi ? Faribol ? C'était pire. Il y a eu des mots où je me suis dit j'abandonne. Je suis dans un marécage. Je vais m'enfoncer doucement. Chaque geste en trop me fait m'enfoncer un peu plus vite. Exactement. Au plus je me débat, au plus vite, je m'enfoncerai. Le silence sera ma dernière parole. En attendant qu'ils me tendent une branche. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fini par faire après t'avoir regardé. Voilà. Avec jubilation. L'abus d'alcool et de relations toxiques est mauvais pour la santé. Le tapis, la table basse, la bouteille de bière qui traîne au sol. C'est ça. Tout. La porte. Oui, j'avais dit une connerie comme ça. Prendre les pieds dans le tapis mais je n'avais pas dit prendre les pieds dans le tapis. J'avais dit autre chose. Pendant l'impro ? Non, il y a une saison ou deux. Désolé, mais je ne me souviens pas de tout ce que tu dis Quoi ? D'original et d'inventif. Quoi ? Je pense qu'il y en a tellement. Oui, c'est ça. Le volume étant si massif. Eh bien, nous allons continuer à rimer pour l'impro que tu vas présenter. Oui. Rimer ? C'est ce que je te propose ou est-ce que tu préférerais passer à de la prose ? Voilà, plutôt parce qu'en fait on va faire des faits d'hiver en ce beau jour d'hiver. Eh, c'est une rime riche, hein ? C'est une rime riche. Alors, les amis, faits divers du web. C'est une catégorie faits divers du web. C'est-à-dire que j'ai tapé faits divers et je vais ajouter un mot choisi par les soins de Hicham et de Manu. Et grâce à cela, je pourrais lire le premier faits divers lié à ce mot. et ce sera l'inspiration de l'impro. Moi, j'ai jambes. Qu'est-ce que vous préférez ? Moi, j'ai lu temporaire et Hicham a mis jambes. Qu'est-ce que tu préfères entre temporaire et jambes ? Bah, temporaire, ça me pense à un tampon. Jambes, ça me pense à un tampon aussi, mais j'ai très peur du coup. Quoi ? J'essaie de trouver un mot entre les deux. Jamberez-vous d'être jambes ? À quel moment de son cycle menstruel on est iso à partir de ses indices ? Bon, on prend jambes, c'est bon. Si oui, envoyez votre réponse au 10-33-33. Soutiens toutes les personnes en monstru. C'est monstru. Si vous êtes en monstru, envoyez un petit émoji, un petit émoji fait, voilà. Émoji fait. Alors, nous avons l'avenir.net. Toujours notre gossure, ça. Ouais. Pour les faits divers. C'est vraiment encore quelqu'un qui meurt de manière horrible, évidemment. Bah, c'est vous qui donnez des mots pareils. Genre jambes. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait d'autres, Hicham ? C'est vrai. Ah, mais c'est parce que jambes, il pense que c'est la ville. Mais c'est très bien, ça marche aussi. Ah, mais voilà. Si Internet, c'est ce que décide Internet. C'est la meuse, pardon, du coup, qui nous donne cette info. Et la meuse nous dit les images impressionnantes d'un train de la SNCB en feu à Lustin. Oh, merde. Une petite explosion, c'est produit juste à côté de moi. Petite explosion, juste à côté de moi. Avec un retour de flamme. On a dit, c'est la meuse. Apparemment, les gens ont été évacués, tout le monde va bien. C'est bon. Voilà. Très bien. On est dans les meilleurs percentiles d'effets divers. Vraiment. Il n'y a personne qui meurt, ce n'est pas horrible. Il n'y a pas d'attaque par des corbeaux. Attention, inspirez-vous de ce fait et c'est parti. Alors, c'est presque prêt. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu ailles me chercher un peu de charbon. Du charbon ? Ben oui, du charbon dans la loco. Du charbon dans la loco ? Ben oui, du charbon dans la loco pour alimenter ta machine à cocktail. Avec ça, tu vois, regarde ! Oui, oui, oui ! Mais regarde, je t'explique, je t'explique, tu vois, tu prends ton micro-ondes, tu le mets à la verticale, tu mets du citron et du jean dedans, tu fais tourner et BAH ! Et où est-ce qu'il y a le charbon ? Mais le charbon, c'est pour alimenter le micro-ondes. Mais Pierre, ça m'a rien entendu. Ça m'a l'air brillant. Ben oui, ben oui, vas-y, va chercher du charbon. oui, oui, oui. Mais doucement ! Et, 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 à 10h05, on éteint tout et comme ça, quand l'accompagnateur de train, il arrive, c'est joyeux anniversaire ! Et comme ça, on ne doit pas payer notre ticket, il est trop content, et du coup, 10h05, 10h05, mais oui, là, il est 10h04, alors il ne faut pas chercher du charbon. Voilà ! Oh, t'es super vite ! On va regarder le branch là. J'ai l'impression que t'as fait ça à l'envers, mais c'est très bien aussi. Tu m'as dit, j'ai mis des oignons, j'ai mis des oignons. Allez, c'est les citrons. On avait dit du citron, pas des oignons, t'as mis des oignons. J'ai mis des oignons. J'ai mis des oignons ! NOOOOOOON ! J'ai tenté de faire une toute petite explosion de merde parce qu'il y avait dit une petite explosion et je voulais faire genre et on sait que un P quoi ! Non, un P c'est là c'était mais on sait que les journaux nous mentent. Quand tu dis une petite explosion, c'est sans doute pas un peu plus grave ! C'est que c'est quelqu'un qui s'est fait vacciner. Absolument ! Encore un ! Encore un ! I see what you did there Manu ! What did I do here ? Tu sais très bien ! Le micro-ondes debout ! Bah oui ! Ça va devenir mon nouveau, ma nouvelle rêve ! C'est de la private joke chère j'éditeuriste ! C'est très intraduisible ! Nous sommes vraiment navrés, c'est pas bien mais faites-nous confiance, c'est marrant dans le contexte ! Faites-nous confiance ! Mes amis ! Et... Et bah c'est déjà la fin ! Oh ! God damn ! C'est allé très très vite ou je lève cet épisode ? Oui j'avoue ! Et oui on est à 20 minutes de rush et on a déjà fait les 3 impros ! C'est vrai ? Mais oui ! Faut ça ! C'est pas normal du tout ! C'est allé très vite ! Je pense que cette dernière impro notamment est allée très vite ! Mais nous avons terminé les impros, nous passons au coup de cœur du jour ! Oui ! On a été... On a été efficace ! On a été très efficace ! Et mon coup de cœur, attention ! C'est pour une bande dessinée ! Une bande dessinée qui s'appelle La couleur des choses ! Et La couleur des choses, c'est une bande dessinée de Martin Pancho ! Alors bon, c'est une bande dessinée qui n'a pas vraiment besoin de notre soutien parce qu'il a eu le fauve d'or du meilleur album à Angoulême l'année passée ! Mais c'est vraiment un album formidable parce qu'en fait, c'est une histoire somme toute assez classique sur un jeune garçon qui va chez une voyante qui lui dit de parier sur une course de chevaux et il parie et il gagne des millions de livres et à partir de là... Parce que c'est en Angleterre, c'est pour ça qu'il gagne des millions de livres et à partir de là, tout commence à aller mal ! Mais ce qui est assez formidable avec cette BD, c'est la manière dont c'est dessiné parce qu'en fait, tout est vu d'au-dessus comme si les bonshommes étaient des pastilles et donc comme si on était dans une espèce de rétro jeu vidéo des années d'il y a longtemps où du coup, tu vois... La Rockline Miami comme ça... C'est ça, où il y a un peu des espèces de boîtes de dialogue et tout et donc tout est vu d'au-dessus avec des décors ultra simplistes avec des petites pastilles et parfois, il y a des petits symboles liés aux pastilles ou bien quand ils disent des choses, il y a une petite ligne et ce que la personne dit, etc. Et donc, c'est hyper étrange parce qu'à la fois, c'est très simple et parfois très très simpliste et en même temps, c'est hyper bien foutu et donc, il y a plein de trucs où tu ne vois pas l'action parce que par exemple, quand deux personnes se battent, tu vois juste les deux pastilles qui sont superposées l'une sur l'autre mais du coup, tu l'imagines et puis en plus, l'histoire est pleine de rebondissements et à des côtés très étranges. Par exemple, à la moitié de l'histoire, on nous dit voici une baleine, elle s'appelle B-52, voici les caractéristiques de la baleine bleue et tu as toute une page où on te met sa taille, son poids, etc. et elle aura une grande importance beaucoup plus tard dans l'histoire. Revenons à l'histoire de notre héros et puis, voilà, et beaucoup plus tard, B-52 revient. Et donc, c'est à la fois très bizarre et par moments très chelou mais c'est vraiment génial. J'ai adoré cette BD, elle était trop bien. Donc voilà, et je ne connais pas le reste de ce qu'a fait Martin Pancho mais du coup, je vais aller me pencher à me pencher dessus. Voilà, donc la couleur des choses de Martin Pancho et bien, c'est de la bonne cam. Allez, le lit. Hicham ! Waouh ! C'est pas être contre toi Martin ! C'est drôle parce qu'elle le dit comme si elle l'avait lu alors que tu l'as lu ? Non, j'ai aimé la façon dont Manu l'a dit. Et donc du coup, j'ai fait ah ouais, genre c'est badass ce qu'elle dit. Et puis, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Ce n'est pas sorti comme je le voulais. Hicham, quel est ton coup de cœur ? Eh bien, je vais vous parler d'une pièce de théâtre et même de la captation de cette pièce de théâtre qui s'appelle The Prince. C'est une pièce de théâtre par Abigail Thorne, une femme trans qui est comédienne également mais qui est aussi youtubeuse, j'avais parlé d'elle il y a de nombreuses années à l'époque où elle n'avait pas le même prénom mais c'est Philosophie Tube, une très bonne... bref, c'est écrit par Abigail Thorne qui y joue également et qui interprète aussi... Je vais lire mon texte en fait parce que... Voilà, donc... C'est une pièce de... Dans un monde tout a... Une pièce de théâtre britannique écrite par Abigail Thorne qui y interprète aussi le rôle principal joué à Londres en automne 2022 et qui est captée et diffusée sur la plateforme Nebula dont je vous ai parlé en février dernier, en février 2023. et c'est une pièce extrêmement méta qui mélange théâtre shakespérien, multivers, voyage dans le temps et le texte est narratif de la révélation transgenre, du coming out trans. C'est extrêmement intelligemment écrit. C'est un casting très chouette, super divers avec beaucoup de représentations trans qui est à la fois un propos du texte mais également une intention de la créatrice qui est elle-même une femme trans avec une énorme plateforme ce qui rend toute la chose très complexe. Mais c'est en même temps subtil et pas subtil du tout. Je ne sais pas comment exprimer ça mais c'est à la fois plein de trucs non-dits et qui se comprennent dans la nuance mais en même temps des trucs complètement camp en fait. C'est toujours je trouve assez logique. C'est drôle, touchant et même du combat de scène. Il y a plein de choses à y trouver. La scène et la mise en scène c'est pas ma cam perso mais vraiment ça ne gâche pas le spectacle et donc si vous avez trouvé un moyen de voir ce truc faites-le parce que c'est vraiment très intéressant et c'est très beau de retrouver de déconstruire les narratifs shakespearien qui sont en tout cas pour le théâtre anglais très 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 la base et d'y trouver d'autres choses et de les déconstruire. Voilà. The Prince. Merci et nous l'avons vu ensemble. Une partie en tout cas. C'était un... Oui une partie. C'était très intéressant. C'est très chouette et puis je trouve ça très chouette de voir des artistes trans se réapproprier des classiques et faire genre les tordre et les réarranger dans d'autres sens et les cuirer en fait. Absolument. C'est formidable. Merci beaucoup. Et Ise, à part hocher la tête et sautiller sur ta chaise quand on parle de combat de scène qu'est-ce que tu nous amènes comme coup de cœur aujourd'hui ? Eh bien mon coup de cœur à moi c'est pour le Pink Screens Festival qui a eu lieu récemment en octobre. Enfin c'est pas si récent en fait. Mais il va revenir et je vous invite à y aller. Qu'est-ce que c'est ? Le Pink Screen est organisé par Jean d'à côté et c'est votre festival votre festival votre festival festival de films queer bruxellois qui célèbrent les gens et sexualités différentes. Là plus c'est d'autant plus drôle. Oui BM J'ai été voir deux films cette année j'aurais voulu en voir trois mais je ne pouvais pas il n'y a plus de place ruez-vous sur les places dès qu'il y en a j'ai entre autres vu Marinette en 2023 qui était le biopic incroyable de Marinette Pichon qui est vraiment très bien en fait c'est à la fois un plaisir de voir du cinéma indépendant et qui parle de queerness et surtout de voir cette réunion de gens formidables et des spectatoristes qui s'y trouvent on s'y sent toujours bien on s'y sent comme à la maison et un petit peu comme dans une boom party aussi. Le Pink Screen Festival Une boom party Allez-y bisous bisous Formidable je n'ai pas pu y aller cette année mais ça avait l'air vraiment formidable Oui c'est très bien Eh bien merci beaucoup Eh bien écoutez c'est un épisode court mais intense qui s'achève et nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à l'écouter Petit rappel si vous avez eu du plaisir à l'écouter n'hésitez pas à vous abonner à On n'a rien préparé sur vos podcasts à nous recommander parce que ça permet d'être mieux répertorié par les plateformes de podcast et donc d'être proposé à plus de personnes et donc d'augmenter le nombre de personnes qui ont la chance de nous écouter donc en fait en nous recommandant vous faites une bonne action pensez-y En attendant je vous souhaite le spectre d'une séquence qui vient du passé Je viens me hanter parfois Youti Youti Mais nous n'en parlerons pas plus que ça Ceux qui savent savent et en attendant eh bien des bisous à vous portez-vous bien faites-vous du bien et à la semaine prochaine avec un ou une super invitée on ne sait pas qui Si on sait On ne sait pas C'est Thierry Mascal Mais oui Mais c'est Thierry Mascal C'est Thierry Mascal Voilà La cinquième route du carrosse Absolument Qui revient Qui était là la semaine passée Qui revient la semaine prochaine La quatrième route du tricycle La quatrième route du tricycle Celle qui fait Ouank ouank Au revoir Deux, trois, quatre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501